Bonjour à tous, à toutes et à tous, je pourrais dire à toutes même parce que je crois qu'il n'y a quasiment… Ah ben non, voilà, Antoine, il n'y avait que des filles jusqu'ici. Je suis ravi déjà de participer à ce Freelance Docteur et de pouvoir partager mon expertise sur la partie SEO. Je remercie Mélodie et toute l'équipe de m'avoir proposé cet atelier-là. Donc l'objectif, vous allez voir, j'ai une petite présentation, c'est mon côté scolaire. C'est de vous présenter un peu les différents leviers, les différentes actions qu'on peut mettre en place pour faire du référencement sur son site Internet en adaptant un peu la problématique au Freelance parce qu'il y a pas mal de particularités qui font qu'on ne fait pas du SEO de la même manière quand on est Freelance que quand on a un site d'une TPE, PME ou un gros site, que ce soit un site d'e-commerce ou autre. Donc l'idée, c'est d'avoir des choses très facilement activables et très concrètes pour la problématique du Freelance. Je pense qu'on en a pour une vingtaine de minutes, même si je peux être assez bavard, je vais essayer de ne pas dépasser ce temps-là pour vous laisser la possibilité de poser vos questions. Donc n'hésitez pas à noter vos questions au fur et à mesure pour me les poser par la suite. et on terminera à 17h10 à peu près, ce qui nous laisse 40 minutes pour dérouler un peu tout cela et vous présenter un peu comment se présente le référencement pour les Freelance. Donc je vais commencer tout de suite. Je vous ai laissé ce que je disais tout à l'heure sur la partie sondage, un petit sondage pour savoir où vous en êtes chacun et chacune sur le référencement. Si vous avez déjà fait quelques petites choses ou si vous partez vraiment d'une feuille blanche, donc n'hésitez pas à y aller y répondre, ça me donnera un peu plus d'informations sur qui est derrière l'écran et comment je peux adapter un peu mon discours. On prend un tout petit peu de hauteur. Pour commencer, lorsqu'on parle de freelancing, de SEO, on va parler de trois piliers pour que vous sachiez vraiment sur quoi on joue pour optimiser un site internet dans Google. C'est d'une part la partie contenu, donc on va jouer sur le contenu de son site, à la fois sur le volume de pages, mais aussi sur le volume de contenu que vous allez trouver à l'intérieur des pages de votre site. On va jouer aussi sur l'optimisation technique. On va en parler un peu moins parce que c'est souvent une carence, entre guillemets, où ça demande des compétences que beaucoup de freelancers n'ont pas. Et l'idée, c'est plutôt d'activer ou de se concentrer sur des sujets sur lesquels vous êtes justement indépendant et libre et sur lesquels vous pouvez travailler. Et ce sont derrière les backlinks, le troisième pilier, qui est le nombre et la qualité des liens qui pointent vers votre site. Et c'est vraiment l'addition de ces trois sujets qui fait qu'un site est bien référencé, qu'il monte dans Google et qu'il apparaît sur les mots-clés qui vous intéressent. Donc, retenez bien ce petit triptyque du SEO avec contenu, technique et backlinks, sachant que nous, là aujourd'hui, on va surtout se concentrer sur la partie contenu, qui est celle qui est la plus facile à activer, qui est, à mon sens, la plus importante aussi, et qui est celle que vous allez pouvoir activer assez facilement en tant que freelance. En petit préambule, je veux juste revenir sur qu'est-ce que le SEO pour les freelance et comment on adapte le référencement aux problématiques des freelance, parce qu'il y a beaucoup de particularités dans le statut de freelance et dans nos métiers, qui fait qu'on ne fait pas du référencement de la même façon. Le premier, c'est que vous avez peu de temps dispo. Donc, le référencement doit être hyper précis, hyper efficace, et on ne doit pas s'éparpiller à faire 10 000 choses. L'autre particularité, c'est qu'en général, les freelance ont des petits sites. On n'est pas sur des sites de plusieurs milliers de pages. On a quelques pages, parfois une page, mais la problématique est assez restreinte. On a aussi parfois peu de compétences techniques. Alors, si vous êtes freelance en développement, c'est différent, développement web, mais si vous travaillez dans le design ou si vous êtes traducteur, rédacteur ou autre, vous avez en général peu de compétences techniques. Donc, il faut faire avec, il faut trouver des solutions pour optimiser malgré tout son site. On n'a aussi souvent aucune compétence SEO. C'est un métier qui est très flou, qui est très opaque, qui est une expertise très poussée. Et le souci de ce métier-là, c'est qu'au final, on ne maîtrise pas et surtout, on ne sait pas par quoi commencer. Il y a tellement de leviers à activer que ce syndrome de la feuille blanche, on l'a aussi en SEO parce que quand on se dit, ah super, j'ai un site, j'aimerais justement l'optimiser pour le référencement. On ne sait pas par où commencer, par quoi il faut que je commence. Est-ce que je dois aller chercher mes mots-clés ? Est-ce que je dois trouver des plugins ou aller travailler sur WordPress pour bien l'optimiser ? Est-ce que je dois aller chercher des liens ? On ne sait vraiment pas. Et encore, si on se pose des questions, c'est qu'on en a déjà conscience, ce qui est rarement le cas. Donc, du coup, l'objectif majeur quand on est freelance et qui est vraiment particulier à ce statut, c'est d'aller à l'essentiel, de ne pas y passer beaucoup de temps non plus, parce qu'on doit aussi faire de la prod derrière, et d'aller vraiment à l'essentiel qui est optimiser le contenu de son site pour le référencement sans forcément ne privilégier que ça et ne pas passer de temps sur de la prod pour traiter ensuite les clients. Donc, on va se concentrer là-dessus. Comment on va à l'essentiel ? Avec le premier conseil pour les freelancers, c'est de toujours partir du contenu. On a tendance, enfin, on n'a pas tendance, c'est une maxime qu'on entend dans le milieu qui est content disquing. Et j'aime la répéter à chaque fois que je peux partager mon expérience en référencement parce que le contenu est vraiment central dans une stratégie SEO. Donc, le premier travail, c'est vraiment d'identifier les mots-clés que vos internautes, enfin, que vos clients, que vos prospects peuvent taper dans Google pour potentiellement retrouver et rechercher des prestations qui sont liées à ce que vous faites. Premier conseil, c'est un conseil plutôt market. On sort un peu du référencement, mais c'est de commencer avec les personas. Vraiment, c'est important parce que travailler sur ces personas, travailler sur qui sont votre cible, vos prospects, ça va vous donner des réflexes sur les mots-clés qu'ils peuvent taper, sur, effectivement, leur âge, leur profession, leur localisation, leur motivation, leurs besoins. Quand on commence à parler de besoins, on commence tout doucement à détricoter le fil des requêtes qu'ils peuvent taper dans Google et se projeter sur vos personas et sur les questions qu'ils peuvent se poser de manière très concrète lorsqu'ils sont confrontés aux problèmes auxquels vous répondez. Ça va déjà vous donner pas mal d'idées sur le type de mots-clés qu'ils peuvent taper dans Google. Donc, vraiment, commencez par cette base-là. Vous jetez, il y a plein de modèles de personas qui existent sur Internet. Vous pouvez aussi jeter quelques idées sur un fichier Word ou des notes. Mais l'idée, c'est vraiment de décrire un peu les motivations, les besoins et les problématiques que ces internautes vont rencontrer parce que souvent, vous êtes des internautes, donc vous fonctionnez de la même manière. On va taper concrètement cette problématique dans Google et derrière, ça va représenter un mot-clé sur lequel on peut se positionner. Une fois que vous avez cette idée et ce format des personas, je vous conseille vraiment d'aller directement dans Google. Alors, il y a plein d'outils qui vont permettre d'aller identifier les mots-clés et les volumes de recherche des internautes sur Google. Le problème, c'est qu'il y en a pas mal qui sont payants et on ne va pas forcément aller prendre des licences à droite, à gauche, non. Pour aller vraiment directement à l'essentiel, je vous conseille d'utiliser Google Suggest, qui est vraiment la suggestion de recherche lorsque vous commencez à taper un mot-clé et de commencer à taper peut-être votre métier. Là, je vous ai fait un exemple avec le métier de motion designer, qui est le métier d'un ami qui est aussi co-worker et freelance co-worker à Remix où je suis et où on avait fait une étude de cas sur son site et sur son métier. Et là, par exemple, sur motion designer, on voit que Google va nous proposer des suggestions de recherche en fonction des mots-clés qui sont également tapés par les internautes et qui comprennent le mot-clé motion designer. On n'a pas effectivement les volumes de recherche, mais déjà en tapant ce sujet-là, ce qu'on va voir, c'est qu'on va voir apparaître des suggestions qui sont en relation avec ce qu'on tape. Et là, dans ce cas-là, si je suis freelance, on va voir quand, on va voir motion designer Paris, ça va m'intéresser, motion designer freelance. Et on sait que c'est tapé par les internautes parce que Google nous le propose. Et du coup, c'est tout de suite deux mots-clés qui vont être intéressants à cibler et que vous allez pouvoir utiliser sur votre site. Donc, partez de votre métier, commencez à taper dans Google, dans la barre de recherche, l'intitulé de votre métier, tel que vous vous nommez ou peut-être tel que vos clients vous nomment. Et ensuite, essayez de vous dire quelle est l'intention d'internaute quand il va taper ce mot-clé-là. Pourquoi ces clés ? Parce que ça va vous permettre de trier un peu. Là, on voit qu'on a une liste, par exemple, avec salaire, emploi, freelance, Paris. En se mettant à la place de l'internaute et en essayant de comprendre l'intention de la recherche et ce qu'il a voulu dire, on va, par exemple, isoler tous les mots-clés comme motion designer freelance, salaire, pardon, motion designer emploi ou motion designer alternance parce qu'on se dit, la personne qui tape ça, alors sur salaire, elle va peut-être rechercher un salaire moyen sur ce métier-là, mais c'est peut-être un salarié qui, lui, sera motion designer en entreprise ou un étudiant qui veut devenir motion designer et qui s'interroge sur le salaire, mais ce n'est pas forcément votre client, alors que quelqu'un qui tape motion designer freelance ou Paris, potentiellement, c'est quelqu'un dont la recherche est un freelance dans ce métier-là, sur cette localisation-là, avec quelque chose de très concret et une question où ça laisse peu de place à l'interprétation. Pareil, motion designer en définition, on est plutôt sur une requête édito qui est un peu plus large et peut-être pas assez ciblée et du coup, en retravaillant un peu cette liste, on va vraiment se concentrer sur les mots-clés qui sont commerciaux et c'est ça le conseil que j'aimerais vous donner, c'est concentrez-vous sur les mots-clés commerciaux, sur les mots-clés où vous n'avez aucun doute sur le fait que l'internaute qui a tapé ça est à la recherche d'un freelance comme vous et d'une prestation qui est très ciblée et qui ne laisse aucune place aux doutes. Étant donné que vous devez aller à l'essentiel, ne perdez pas de temps en tout cas avec des mots-clés trop éditoriaux qui ne seraient pas, on va dire, assez ciblés. Une fois que vous commencez à avoir cette information-là, que vous avez vos quelques mots-clés très commerciaux qui sont liés à votre métier, soignez vraiment le contenu. Le contenu, on l'a dit, content is king, c'est vraiment la clé du référencement. Comment vous allez travailler ça ? Sur votre site, par exemple, votre home page va être la page la plus importante, celle qui va justement se positionner sur le titre de votre métier et peut-être la localisation. Là, je vous ai mis un exemple, par exemple, sur Motion Designer, le site de mon ami coworker que je vous recommande, qui est Moon Palace. Et le premier élément qu'on va soigner sur cette page d'accueil, c'est le titre. C'est la balise Meta Title qui, elle, doit reprendre absolument le mot-clé sur lequel vous voulez vous positionner. Dans ce cas-là, lui, le mot-clé principal, c'est Motion Designer Freelance à Paris parce que la personne qui tape ça, on sait qu'elle recherche un freelance à Paris et qu'il fait du Motion Design. C'est exactement ce qu'il fait. Donc, dans cette title, c'est la balise qui s'affiche dans Google et qui s'affiche également dans l'onglet. Si vous utilisez des WordPress, par exemple, il y a pas mal de plugins qui vous permettent d'optimiser ça de manière assez fine et pour chacune de vos pages. Donc, c'est à cet endroit-là que vous rentrez le mot-clé sur lequel vous voulez vous positionner. Soignez également votre description. C'est le petit extrait qui s'affiche juste en dessous dans Google et qui décrit ce que vous faites, votre avantage concurrentiel. Donc là, n'hésitez pas à dire votre expérience et vraiment ce qui fait la différence par rapport aux autres Motion Designers qui seront sur la première page et qui décriront un peu tout ce qu'ils font. Et pensez toujours contenu en termes de volume. Google est un moteur sémantique. Il adore le contenu et vous ne parviendrez pas à obtenir des positions si vous n'avez pas un minimum de contenu. Je vous donne un chiffre qui est 500-600 mots en moyenne sur chaque page web pour être certain de commencer à pouvoir acquérir des positions. Mais selon les secteurs, si vous êtes graphiste, si vous êtes développeur, par exemple, il y a un peu plus de monde et il y a plus de freelance et plus de concurrence sur Google. Ce sera sans doute plus. Selon les spécialités, vous aurez peut-être besoin simplement de 500 mots pour vous positionner. Mais dites-vous que sur votre page d'accueil, qui est la page la plus importante, essayez d'avoir ce minimum de 500-600 mots pour espérer vous positionner sur la première page et le plus haut possible. Et puis, créez autant de pages que vous avez identifiées de requêtes. Donc là, dans ce cas-là, je vous ai mis à droite les pages du site que lui avait créées. Il avait identifié que les gens vont rechercher vidéo de présentation de produits, vidéo de présentation d'entreprise, vidéo en 3D, etc., qui étaient toutes liées. Ce sont toutes des requêtes qui sont liées au motion design. Mais ce n'est pas la homepage qui doit se positionner là-dessus. C'est à chaque fois une page dédiée à cette requête-là, à cette prestation-là, donc il avait créé des liens vers des pages qui parlaient de chaque spécialité et qui avaient vocation à se positionner là-dessus. Et si vous identifiez 3-4 prestations dans votre métier qui répondent à ce genre de requêtes, vous créez une page dédiée à cette prestation. Vous pouvez aussi créer un blog qui va parler de votre métier. Et voilà, c'est important en tout cas que votre site ne soit pas one page et que vous ayez le plus de contenu possible sans aller jusqu'à 300 pages parce que les problématiques de temps font que vous ne pourrez pas créer 300 pages. Mais l'idée, c'est à la fois de cibler toutes les requêtes qui vous ont semblé intéressantes en créant du contenu dédié pour chaque requête et aussi que Google vous identifie comme une référence ou en tout cas un site qui est assez complet sur ce sujet. Si là, on parle de motion design, dans notre recherche, on s'est rendu compte que les mots-clés qui gravitaient autour et qui étaient création de vidéos produits, création de vidéos promotionnelles, etc., en parler sur le site, ça permet à Google de se dire « Ok, ce site, il est pertinent sur le motion design parce que j'ai trouvé tous ces mots-clés, toutes ces pages qui parlent de ce sujet, qui gravitent autour et qui font que ce site est pertinent. » Si on n'avait eu qu'une seule page avec juste motion designer freelance à Paris et rien à côté, on aurait moqué de contenu et Google nous aurait dit « Ce site ne me paraît pas suffisamment pertinent parce que sur toutes les pages, on n'a pas l'ensemble des mots-clés que j'aimerais retrouver sur le site. » Gardez ça, travaillez votre home page, votre contenu, mais essayez d'avoir quand même une petite dizaine peut-être de pages qui gravitent et qui sont liées à vos prestations, à votre expertise ou à la façon dont vous faites votre métier via le blog et qui permettent à Google de se dire « J'ai compris ce qu'il fait et j'ai compris comment il le fait et ça permet de mieux le thématiser. » Et puis, travaillez sur votre champ lexical aussi. Une fois que vous avez décidé que vous allez travailler et mettre 500 mots sur votre page d'accueil, utilisez le plus de synonymes le plus de mots-clés qui gravitent un peu autour de votre notion. Je vous ai mis une petite capture d'écran d'un outil que j'aime beaucoup qui s'appelle 1.fr qui est payant mais il y a une petite version gratuite qui vous donnera des idées malgré tout de contenu, de questions que se posent les internautes. Et l'idée, c'est que sur ma page qui va parler de motion designer, c'est par exemple forcément de répéter motion designer, bien entendu, mais le répéter cinq, six fois ne suffit pas pour être bien positionné. Ce qui va être intéressant, c'est de répéter le mot-clé identité visuelle, design graphique, communication visuelle, créative visuelle parce que Google estime que ces contenus-là qui gravitent autour sont pertinents et ont vraiment une valeur sémantique intéressante pour renforcer la pertinence de la page sur motion designer. Donc, pensez vraiment toujours sur le lexical quand vous rédigez le contenu de votre page, présentez vos expertises, présentez tout ce que vous faites et dites-vous est-ce que j'ai bien parlé de tout mon métier aussi naturellement possible et est-ce que j'ai été complet. Ensuite, soigner les éléments clés. L'idée, c'est sur la technique de ne pas forcément vous lister un peu l'état de l'art du référencement parce que des critères techniques, il y en a des centaines et des centaines et forcément, l'idée, ce n'est pas de faire de vous des experts SEO, mais l'idée, c'est de vous donner surtout les bons outils en main pour aller à l'essentiel comme je le disais au tout début. Donc, je vais vous donner surtout les principaux points techniques sur lesquels il faut faire attention avec une petite infographie qui est assez bien faite et qui résume les quelques points qu'il faut soigner, mais je vais revenir juste après sur des éléments un peu plus précis, mais pour qu'une page web soit bien considérée par Google, soignez un peu votre URL, soignez surtout vos balises méta qui est la title et la méta description dont on a parlé, le balisage sémantique qui sont là plutôt des entêtes et des titres d'organisation de votre page, un peu comme vous organisez un fichier Word, où vous avez le titre du fichier et puis les sous-titres, les sous-sous-titres, etc. Une page web fonctionne de la même façon avec un titre qui est en général symbolisé par la balisage 1, un sous-titre avec une balisage 2, un sous-sous-titre avec des balisages 3. Donc ça, c'est important de bien respecter un enchaînement logique, mais aussi pensez à faire des liens entre les pages de votre site. Si vous avez créé 10 pages sur vos expertises, pensez à faire des liens depuis la homepage vers ces 10 pages pour que vous les découvre. et puis pensez à vraiment renforcer un peu ce maillage interne pour que Google puisse découvrir les autres pages et leur donner un peu plus d'importance. Si je dois vous donner quand même quelques conseils sans aller jusqu'au bout des optimisations techniques, vérifiez vraiment ces points. Si vous pouvez répondre « Ok, ça me semble clair sur tous ces sujets-là », ça voudra dire que votre site en tout cas ne présente pas de gros problème de référencement, même s'il n'est pas optimisé à 100%, ça ne l'empêchera pas de bien se positionner. Le premier, c'est vérifier que chaque page web est bien accessible depuis une autre page. C'est ce que je disais tout à l'heure, si vous créez une page, si vous êtes motion designer et que vous créez une page sur comment je fais des vidéos ou faire des vidéos de présentation de produits, faites bien attention que cette page-là, elle a un lien depuis votre homepage pour que tout le monde puisse y accéder, donc Google. Vérifiez que votre contenu sur la page est bien au format texte et pas image. Ça paraît un peu bête, mais on voit encore pas mal de sites qui ont des éléments de texte qui sont en image, sachant que Google ne comprend pas le contenu d'une image. En tout cas, il n'est pas capable si vous mettez sur une image, ceci est une image, vous écrivez dans l'image cet élément-là, il ne sera pas capable de lire ce texte-là, donc vérifiez bien que votre contenu, c'est bien du texte, sinon il ne sera pas capable de comprendre le contenu qu'il y a sur votre page. Vérifiez que les métadonnées sont bien renseignées, title et métadescription, que votre page se charge rapidement, ce n'est pas tant un critère SEO que d'expérience utilisateur, donc là, vérifiez qu'elle ne met pas cinq secondes à se charger et que surtout sur desktop, enfin, surtout sur mobile, la page se charge rapidement. Utilisez les microformats, les microformats, je vous invite à vous renseigner, ce sont toute une ribambelle d'éléments techniques qui vous permettent à Google de mieux comprendre votre contenu. Si vous utilisez des livres, sur des produits, des événements, des questions-réponses sur votre page, ce sont autant d'éléments que vous pouvez formater pour que Google les comprenne mieux et les affiche mieux. Si vous tapez, par exemple, télé, écran plat dans Google, vous verrez sans doute dans les résultats des petites étoiles, des prix, la disponibilité, etc. Ça, ce sont des éléments qu'on appelle des rich snippets et que Google a pu comprendre parce que sur le site en question, il y avait des microformats qui lui disaient, tiens, ça, c'est le prix, ça, c'est la dispo, ça, c'est la vie, etc. Et c'est souvent des choses qu'on peut utiliser, notamment pour son adresse et pour renforcer sa problématique locale. Donc, je vous invite à regarder les microformats et tout ce que vous pouvez exploiter dans votre cas précis. Et puis, regardez que vous n'avez pas de page d'erreur sur votre site, c'est-à-dire des pages qui ont changé d'URL et qui mériteraient d'être redirigées vers d'autres pages. Si je dois, avant de bientôt terminer sur cette petite presse, si je dois insister sur un élément, c'est peut-être le référencement local parce que quand on est indépendant, on est souvent localisé sur une ville en particulier, même si c'est les prestats, on peut les faire sur toute la France. Certains clients vont rechercher, on l'a vu sur Motion Design, le local content is king, exactement. Et c'est souvent une opportunité de se positionner plus vite et plus haut qu'avec son propre site. Donc, quand on pense référencement et notamment sur le référencement local, dites-vous qu'on n'est même pas toujours obligé de penser que via son site. Et avec une fiche sur Google My Business, on peut apparaître très haut dans les résultats, bien plus haut. Là, quand j'ai tapé Motion Designer Paris, par exemple, on a trois résultats locaux qui proviennent de Google My Business et qui sont en deux, trois, quatre positions. Donc, ils sont très haut dans la page et c'est des sites qui ne sont pas tous présents ensuite sur la première page de Google, mais ça leur assure une visibilité et c'est vraiment un excellent moyen de remonter dans Google sans forcément avoir à modifier son site. Donc, pensez aussi à ces leviers-là si vous avez une problématique locale qui est en général souvent le cas, quelles que soient les problématiques à très peu de freelance où il n'y a pas quelques requêtes qui sont localisées parce que ça vous fera peut-être gagner quelques éléments précieux et rédigez bien le titre de votre fiche, essayez de collecter des avis, faites participer des clients ou des connaissances des partenaires pour qu'ils laissent des avis et que ça donne un peu de consistance à la fiche parce que ça vous permettra de bien être optimisé. Et le dernier point, donc on a vu la partie contenu, on a vu la partie technique et maintenant la partie lien, c'est un peu, j'ai souvent, en termes d'exemple, j'aime bien utiliser ça par rapport à la gastronomie en disant que quand vous avez votre recette, la création de lien, c'est vraiment ce qui, comment dire, c'est la sauce qui permet de donner vraiment du goût à la recette et de finaliser un peu tout ça. Donc créer des liens, c'est vraiment important parce que si vous n'avez pas de lien, vous êtes un peu invisé vos yeux de Google et vous n'avez pas de notoriété. Donc plus vous en avez, plus vous montrez haut dans les résultats et plus Google vous donnera un petit bonus. Donc c'est vraiment important de créer des liens en provenance d'autres sites vers votre site. C'est vraiment la chose à faire en dernier mais qui est à faire un peu sur tout le long de la vie de votre site. Et comment en créer ? Donc je vous ai donné quelques idées très concrètes. Vous avez plein d'annuaires internet où vous pouvez juste aller inscrire votre site. C'est une manière très basique de créer des liens mais ça marche encore. Vous pouvez contacter aussi des influenceurs, des blogueurs dans votre secteur soit pour négocier un partenariat voire si vous avez un peu de financement pour le SEO de négocier des articles sponsorisés. Vous pouvez aussi faire du guest blogging si vous êtes un expert et c'est souvent notre cas en tant que freelance sur un sujet par exemple pour ma part je peux aller contacter un blog sur le marketing qui ne parle pas forcément que de marketing web mais lui dire tiens je te propose un article sur le SEO je vois que tu en parles assez peu c'est gratuit je te fournis le contenu gratuitement moi ça me permet d'avoir de la visibilité et en échange je mets un lien depuis cet article vers mon site ce qui me permet de gagner un lien en plus d'en provenance d'un site qui parle de marketing et qui sera très pertinent je vois qu'il y a deux questions j'y répondrai juste après puisqu'on arrive à la fin et donc vous pouvez aussi aller contacter des fournisseurs des partenaires des gens des collectivités territoriales des gens avec qui vous travaillez et toutes les idées de lien sont vraiment les bienvenus parce que ça nous ça permet vraiment d'améliorer la visibilité et dans notre cas on n'a pas besoin d'avoir 400 liens pour être mieux référencés donc gardez ça en tête et puis je vous ai mis quelques plateformes sur lesquelles on peut créer des liens Rocketlink Soumettre Next Level Gelfluence c'est les principales plateformes qui existent aujourd'hui sur le marché et puis passez à la pratique maintenant c'est à vous de jouer je vous ai listé 5 étapes clés si vous devez retenir quelques éléments là dessus la première c'est d'avoir autant de pages que vous avez identifié de mots clés pertinents si vous dites tiens moi je sais que j'ai 10 mots clés super importants pour mon référencement et dites-vous que derrière il faut a priori 10 pages dédiées à chacun de ces sujets pour remonter dans Google sur ces pages assurez-vous d'avoir suffisamment de contenu 500, 600 mots voire plus si vous êtes inspiré surtout n'hésitez pas plus vous avez de mots clés enfin de mots plus Google vous appréciera et organisez-les bien en termes de contenu écrivez bien vos métadonnées notamment la balise title qui est extrêmement importante en référencement pour que Google comprenne de quoi parle votre page faites en sorte que chaque page de votre site soit accessible par le robot de Google donc augmentez améliorez multipliez les liens entre chacune de vos pages pour qu'aucune page ne soit isolée ce qu'on appelle un peu orpheline et faites créer autant de liens que possible depuis votre site vers d'autres sites depuis d'autres sites pardon notamment vers les pages importantes pour leur donner un peu plus de matière et de jus et faire en sorte qu'elles soient bien considérées par Google hop alors à vos questions donc on a balayé un peu un peu les trois les trois sujets je vais commencer par répondre à la question Solène je te remercie qui a demandé si on a un blog national est-ce que ça vaut le coup d'avoir une fiche Google My Business effectivement c'est peut-être pas utile si on est sur un sur un blog national tout dépend si après alors ce blog présente des prestations ou pas si on va dire c'est de l'éditorial et que vous parlez simplement d'un sujet sans forcément avoir de problématiques c'est pas forcément utile mais par contre on a d'autres éléments qui peuvent être intéressants simplement pour la liréputation je vais prendre un exemple si vous voulez que lorsqu'on tape le nom de votre marque vous ayez votre fiche Google My Business qui s'affiche ou le nom du blog qui s'affiche à droite ça peut valoir le coup malgré tout d'avoir une fiche donc même si c'est pas un outil d'acquisition de prospects potentiels ça peut être juste un outil d'irréputation d'avoir la fiche Google My Business après il faut quand même une adresse donc si le fait votre adresse n'est pas hyper importante dans votre activité parce que vous ne faites pas des services à l'endroit où vous êtes c'est peut-être pas utile par contre il y a un autre outil que Google a sorti depuis un moment mais qui fonctionne bien c'est alors anglais ok c'est sur la partie voyage donc le Google My Business peut être intéressant mais c'est pas critique sachant que l'adresse ne sera pas un élément de différenciation ou un élément de concurrentiel mais ils ont une fiche info pour les marques qui commencent à être un peu connues ou les blocs qui commencent à être un peu connus vous pouvez revendiquer et qui n'est pas lié à une localisation mais qui fera que lorsque vous rechercherez votre marque vous aurez plein d'informations sur votre entreprise ou sur votre blog donc là vous pouvez l'utiliser tapez Blablacar ou n'importe quel Mac vous verrez il y a plein d'infos qui s'affichent sur la droite en sidebar Mélodie comment mettre son lien sur un annuaire est-ce gratuit oui a priori vous avez tout type d'annuaire vous avez des annuaires payants vous avez des annuaires gratuits là je vous conseille d'aller plutôt vers les gratuits et Google accepte effectivement encore cela il n'accepte pas l'achat de liens donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention même si c'est une pratique qui est largement répandue dans notre métier et donc on paye pour avoir des liens mais en tout cas ça fait toujours partie de l'arsenal du référenceur alors ne faites pas 300 liens en provenance vers votre site n'inscrivez pas votre site sur 300 annuaires je vous conseille plutôt de l'éviter et d'en faire peut-être 5-10 et puis d'aller chercher du guest blogging à côté et d'autres types de liens l'intérêt et l'idée c'est plutôt d'aller varier les types de liens pour faire en sorte que ça semble le plus naturel possible Vincent comment optimiser le SEO avec une landing page ça semble que c'est souvent une seule page effectivement c'est en général je ne recommande pas d'avoir une landing pour travailler son SEO en tout cas une seule page parce qu'on ne pourra pas être exhaustif sur son sujet on va déjà être être limité sur la page parce qu'on ne va pas avoir envie qu'elle fasse 15 mètres de long et le problème c'est qu'on va peut-être avoir 500 600 mots mais guère plus et du coup pour Google ça va être un peu trop peu pour pouvoir comprendre de quoi il s'agit et quelle est la thématique qu'il y a derrière donc il peut y avoir une landing et à la limite vous pouvez construire votre landing comme un site à part entière et puis derrière en footer un petit accès à d'autres pages qui ne seront pas ou peu accessibles ou en tout cas très peu visibles pour les internautes mais qui derrière seront utiles pour Google en disant regarde je ne parle pas seulement de mon sujet avec cette landing derrière j'ai d'autres pages qui parlent de ce sujet donc je vous conseillerais plutôt d'avoir plusieurs pages pour être sûr que Google comprend bien que vous êtes un peu plus exhaustif sur le sujet et que vous ne parlez pas que d'un seul sujet sur une seule page web voilà il faut imaginer dites-vous aussi c'est souvent l'image que j'utilise que chaque page web est une porte d'entrée vers votre site donc si vous avez 50 pages sur votre site c'est comme si vous aviez 50 portes d'entrée et potentiellement vous pouvez faire entrer beaucoup plus de monde dans votre maison alors que si vous n'avez qu'une seule page vous allez être limité à la fin parce que tout le monde c'est un peu le goudot d'étranglement mais aussi ça fait beaucoup moins d'occasion de vous découvrir donc voilà les landings ne sont pas forcément adaptés quand on a un site avec une seule page Morgane est-ce qu'on peut perdre un référencement quand on change le nom de son site effectivement quand on change le nom de son site c'est hyper important soit de faire intervenir un référenceur ou en tout cas de se renseigner sur la meilleure façon de ne pas perdre son référencement et ça tient en les redirections c'est-à-dire de les redirections en particulier ce qu'on appelle des redirections 301 dont le but c'est de dire à Google et à l'internaute alors à Google ça lui dit tiens ce site n'existe plus je le redirige en 301 vers tel site et tout ce qui était attribué à l'ancien site que ce soit l'historique les positions les mots-clés le trafic tu le renvoies vers le nouveau site et de faire ça page par page si vous aviez une page qui parlait de comment devenir motion designer avec un article du blog l'idée c'est de le renvoyer en redirection 301 vers la même URL sur le nouveau site sur le nouveau nom de domaine et du coup les positions se transfèrent d'une page à une autre et la transition se fait naturellement mais pour ça il faut bien préparer ça en amont et faire en sorte qu'on connaisse les pages qui font le trafic sur son site et de bien mettre en place les redirections et du coup aussi pour l'internaute c'est transparent parce que lui le temps que la transition se fasse il va arriver sur une ancienne URL et il va être redirigé tout de suite sur la nouvelle voilà et ce qui peut assurer une peu voire quasiment pas de perte de position et de trafic mais bon malheureusement c'est pas toujours le cas on ne peut pas toujours intervenir un référenceur dans le cas d'une migration ou d'un changement de marque et le souci c'est que Google lui fait pas le lien entre deux noms de domaine si vous lui dites pas que cette page là est devenue cette page là vous perdez toutes vos positions tout votre référencement et il faut recommencer à zéro donc c'est important retenez quand vous faites un changement de nom ou un changement de nom de domaine changement de marque de bien faire des redirections d'un site vers l'autre et page par page idéalement Mélodie est-ce que je conseille d'utiliser un max outils de Google pour le contenu alors oui est-ce que c'est favori derrière ça il y a la question est-ce que c'est mieux d'utiliser les outils de Google par rapport aux autres services par exemple YouTube est-ce que j'utilise plutôt Dailymotion ou YouTube ou autre alors moi j'utilise tous les outils de Google parce qu'en termes de référencement il y en a énormément il y a Google Analytics il y a la Search Console donc là c'est plus des outils propres aux SEO après sur les images hébergées sur photo je ne conseille pas forcément d'utiliser ça pour des problématiques de référencement par contre sur les vidéos pour YouTube oui là c'est vraiment clé parce que c'est d'une part YouTube est le deuxième moteur de recherche au monde derrière Google donc ça veut dire que vous avez un écosystème propre à YouTube qui fait que lorsque vous avez des vidéos qui sont bien référencées vous allez pouvoir capter du trafic en provenance de YouTube et donc je vous conseillerais plutôt d'utiliser ce support-là plutôt que Dailymotion et en général alors c'est là c'est plus pas des intuitions mais même si ce n'est pas écrit dans le MARV ou dans les guidelines de Google on voit souvent beaucoup plus remonter des vidéos sur YouTube que des vidéos d'autres services de vidéos dans les résultats des moteurs de recherche donc sur YouTube oui sur les autres pas forcément ça va dépendre vraiment de l'utilisation qu'on en a Solène oui si tu es cette fiche info dont je parlais tout à l'heure c'était sur la droite elle n'apparaît pas systématiquement il faut avoir une certaine notoriété ou en tout cas une existence ce n'est pas immédiat lorsqu'on crée son site et elle apparaît sur la droite souvent à la place il n'y a pas de fiche Google My Business à la place de cette fiche si alors attendez je fais une petite recherche pour essayer de vous montrer hop voilà je vais juste partager mon écran que vous voyez je viens de faire une recherche Blablacar et c'est cette fiche là qui est qui est à droite avec une description qui est extraite de Wikipédia avec les infos de création etc les filiales il va chercher des infos qu'il va trouver sur société.com sur Wikipédia forcément mais également sur d'autres sources que lui a identifiées comme des sources de confiance et on voit en bas on a revendiqué cette fiche info donc je peux dire cette fiche info m'appartient parce que je suis un représentant officiel de Blablacar et en faire modifier les éléments que ce soit le logo et là par exemple Blablacar qui n'a pas de problématique locale au niveau global c'est après en tout cas il n'y a pas de raison de faire une fiche Google My Business pour eux donc cette fiche info est beaucoup plus pertinente et voilà après sur la revendication de la fiche info il faut juste que vous puissiez prouver que vous êtes bien un des propriétaires de la marque et en tout cas que vous avez bien une main sur le site et que vous pouvez le gérer Vincent donc pour un lancement il est préférable d'avoir un site avec plusieurs pages avec la opèche ça peut être ça exactement je reviens sur ta question tout à l'heure on peut avoir une landing qui elle va se positionner sur le mot clé le plus concurrentiel et puis derrière les quelques pages avec les mots clés comme on l'a vu sur l'exemple que j'ai montré tout à l'heure moonpalace.fr où il a quelques dizaines de pages enfin une dizaine de pages sur vidéos de présentation tous les types de vidéos qu'il peut être amené à faire vidéos de présentation vidéos de présentation produits vidéos promotionnelles entreprises etc. est-ce que vous avez d'autres questions n'hésitez pas à me donner des exemples concrets sur vos problématiques sur vos sites des choses sur lesquelles vous vous posez des questions que vous ayez lancé votre site ou pas que vous soyez en train de le créer sur les CMS peut-être et les logiciels les plus intéressants c'est vrai que je vois passer par exemple beaucoup de sites sous WordPress aujourd'hui et enfin ça c'est parce que c'est le CMS vraiment le plus le plus utilisé aujourd'hui et dans le cas des freelances c'est vrai que c'est souvent un CMS qui a l'avantage de ne pas avoir besoin d'être technicien ou d'être développeur pour pouvoir l'utiliser et pour pouvoir l'optimiser donc voilà je vous conseille même s'il ne fait pas tout même s'il a plein de carences je vous conseille d'utiliser d'utiliser WordPress parce que sur plein d'éléments que j'ai évoqué tout à l'heure sur la partie technique WordPress vous permettra de gagner du temps et via l'utilisation de plugins de faire le boulot sans forcément avoir à faire appel à un développeur à chaque fois donc c'est plutôt utile Oui Solène on pourra continuer la discussion en message privé je fais également des audits de sites pour auditer l'existant donc je vous écoute n'hésitez pas est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des éléments qui n'étaient peut-être pas clairs ou sur lesquels vous souhaitez avoir un peu plus de détails sur la partie contenu sur la partie technique sur la partie création de lien parce que le référencement est parfois assez opaque et en tout cas très complexe je sais que la présentation est enregistrée vous aurez accès au replay je ne sais pas si elle sera envoyée par email je laisserai Mélodie répondre à cette question là pour savoir si vous pourrez y avoir accès hop je vais je ping Mélodie si jamais elle n'a pas vu le message pour voir si vous pouvez avoir en tout cas il n'y a aucun souci de mon côté pour la partager vous aurez dans tous les cas un lien pour avoir accès au replay et à cet enregistrement donc est-ce que sur le contenu vous avez peut-être des questions sur comment alors des groupes de mots-clés les plus pertinents alors sur pour ta question Brigitte ce que j'évoquais tout à l'heure sur comment rechercher les mots-clés c'était le point de départ c'était de partir des personas et d'identifier vraiment les besoins très concrets que pouvaient se poser vos clients par rapport à votre métier donc partez des personas identifiez les besoins partez de votre métier aussi qu'est-ce que vous faites je prenais l'exemple d'un motion designer et tapez après les mots-clés dans Google pour voir un peu ce qui ressort en termes de suggestions de recherche là par exemple sur le motion designer on voit Google nous propose motion designer freelance motion designer Paris et voilà essayez de partir avant tout de ce sujet là parce qu'en termes de suggestions de recherche ça va vous donner plein d'idées pour construire votre référencement n'hésitez pas à voir aussi les sites qui se positionnent dans les top 3 quand vous tapez par exemple motion designer freelance allez voir les sites qui se positionnent quels sont les mots-clés qu'eux utilisent comment ils s'expriment pour essayer de comprendre pourquoi eux sont bien positionnés sur la page de Google et ça vous donnera pas mal d'infos pertinentes mais l'idée c'est partez de vos clients avant tout partez de leurs besoins de leurs problématiques et vous aurez que les idées de mots-clés vont arriver de manière assez simple Muriel je vois que tu me poses une question sur le format des photos alors très simplement les photos ça ne doit pas dépasser 100-150 kilo-octets grand maximum après vous avez plein de formats qui peuvent être intéressants comme le format WebP qui est un format proposé par Google justement et plus adapté pour le mobile mais voilà dites-vous qu'une photo optimisée pour le format web ne doit pas dépasser les 100 kilo-octets 150 grand max pour éviter que ça n'alourdisse votre site c'est à peu près la référence que je donne lorsque je travaille avec mes clients alors j'ai refait mon site WordPress Antoine en gardant certaines pages que je n'utilise plus pour ne pas perdre le référencement mentionné la console Google me remontre régulièrement des problèmes de navigation avec ces pages est-ce important de modifier ces pages inutiles ou est-ce que je peux les laisser tel quel alors chez les problèmes de navigation c'est peut-être la taille de l'écran trop large ou les éléments trop petits je crois et oui bonjour je déroule un peu le chat et je vois que tu as dit bonjour pas de soucis donc là c'est effectivement il met souvent des erreurs liées à la navigation sur mobile si votre site n'est pas adapté c'est pas les erreurs que je regarde le plus souvent en tout cas si enfin auquel je porte un intérêt le plus important en tout cas c'est pas la priorité lorsque vous travaillez votre référencement après ce qui doit te demander si les pages sont utiles ou pas en référencement c'est est-ce que le trafic qu'elle t'apporte se fait sur des mots-clés qui sont intéressants est-ce que c'est quelques pages que alors tu dis inutiles ou pas ça va dépendre vraiment de la requête sur laquelle qui est tapée par l'internaute pour arriver sur cette page-là est-ce qu'elle a un intérêt pour toi est-ce qu'elle peut être tapée potentiellement par un client par une cible si c'est le cas je te conseille de garder ces pages et de retravailler le contenu pour peut-être plus valoriser ce que tu vends ta prestation si c'est pas le cas et que c'est vraiment des pages qui font du trafic mais un trafic qui n'a pas forcément d'utilité est-ce que c'est intéressant de les garder pas forcément c'est vrai que ce que je fais souvent avec mes clients si j'interviens sur des blogs avec beaucoup de contenu ou des sites avec énormément d'articles un des premiers travails ça va être d'identifier les pages qui font pas de trafic ou qui sont vraiment inutiles en référencement parce que Google va y passer du temps sans forcément beaucoup de valeur ajoutée surtout si ces pages n'intéressent aucun visiteur et dans ce cas-là je fais supprimer souvent des articles si j'estime qu'elles n'ont aucun intérêt en SEO et qu'elles n'ont aucune occasion aucune chance de faire du trafic à terme donc ça peut effectivement ça peut être le cas lorsqu'on a beaucoup d'articles et que toutes ne génèrent pas de trafic Alison est-ce que les AdWords sont intéressants même si ce n'est pas du référencement viruel est-ce qu'il y a des outils plus intéressants que les AdWords alors est-ce que les Google Ads sont intéressants oui moi je l'utilise beaucoup en synergie le référencement c'est du long terme si vous faites si vous optimisez votre site pour le référencement vous n'aurez pas de résultat à partir du moment où vous faites les modifications ça va prendre plusieurs semaines plusieurs mois ça va continuer d'évoluer vraiment sur le long terme donc on capitalise sur le référencement mais il n'y a pas des résultats de manière immédiate alors que sur Google Ads vous appuyez sur le bouton un peu comme sur Facebook Ads et l'autre session de Freelance Docteur avec Joseph qui est sur la scène à côté sur les Google Ads quand vous appuyez sur le bouton vous apparaissez tout de suite à partir du moment où vous gagnez l'enchaire vous êtes dans les top positions de Google donc là-dessus je vous conseille alors je vous conseille si vous avez des campagnes qui tournent et si vous avez l'occasion de dépenser un peu de budget sur Google Ads de l'utiliser pour comprendre les intentions des internautes parce que ça va vous permettre de tester des mots-clés tout de suite immédiatement et de dire tiens sur ce mot-clé là j'ai fait du trafic et en plus on m'a contacté j'ai fait des leads je sais qu'il est important je vais peut-être plus le travailler en référencement par contre ce mot-clé là je vois que les gens ne cliquent pas quand ils cliquent ils s'en vont tout de suite de mon site il ne reste pas ça ne sert à rien que je m'intéresse à ce mot-clé là en référencement parce que je vois que commercialement ce n'est pas du tout pertinent donc c'est plutôt en termes de synergie où je vois Google Ads et le SEO je vois que ça peut être intéressant donc utilisez-le peut-être comme ça et après ce n'est pas les mêmes budgets parce que vous allez payer votre clic effectivement 50 centimes 1 euro 2 euros selon les secteurs donc il faut avoir du budget pour pouvoir faire des Google Ads derrière et est-ce qu'il y a des outils plus intéressants que les Google Ads ben là ça va être les Facebook Ads ça va être sur LinkedIn après dites-vous que le référencement ne répond pas à toutes les problématiques il y a quelques métiers où si le marché n'est pas mature ou le marché ne se passe pas sur Google ça m'arrive de dire à certains prospects ou clients bon ben je ne pourrais rien faire pour vous j'ai regardé les mots-clés a priori il n'y a pas grand-chose vous avez plutôt intérêt à dépenser votre investissement sur du social ou sur de la prospection ou sur du bouche-à-oreille parce que sur Google on va peut-être aller chercher du trafic mais pas forcément du trafic qui vous générera des leads et des prospects potentiellement Vincent est-ce que je peux récapituler les top 3 des outils gratuits et payants qui permettent d'améliorer notre SEO alors sur les outils gratuits c'est des outils de Google principalement l'Analytics Google Analytics pour suivre le trafic vers son site web couplé à la Google Search Console qui elle permet d'identifier les mots-clés sur lesquels on est positionné mais également les pages d'erreur de son site et comment le robot de Google voit et parcourt ton site donc les deux mis ensemble permettent et sont gratuits et permettent d'avoir une vue par rapport à comment se comportent les utilisateurs et l'autre comment se comporte Google sur son site et sur quel mot-clé on est positionné et le troisième outil c'est peut-être alors hop je vais vous donner c'est un outil que j'utilise en complément de la de Google alors je vais vous mettre je vais partager mon écran c'est un outil qui s'installe c'est plutôt une extension Chrome alors je vais partager mon écran on arrive en plus à la fin donc il est un peu long c'est vraiment un outil d'SEO quand vous voyez le titre ça a pu être rédigé que par un SEO ça s'appelle Extract People Also Search Phrases in Google et lorsque vous l'installez vous allez voir apparaître à droite une petite box avec tous les mots-clés qui sont en relation avec le mot-clé que vous avez tapé ça vous donnera des millions d'idées sur les sujets qui sont linkés avec votre sujet principal donc voilà c'est gratuit c'est un bon outil pour vous donner des idées de requêtes en relation et les autres outils payants alors il faut avoir un peu de budget mais moi j'utilise beaucoup SEO Observer qui est un outil qui va combiner plusieurs outils différents et qui vous permet de faire de l'analyse de site très vite sur quels mots-clés ce site se positionne quelles sont ses forces quels sont ses liens donc SEO et Observer O-B-S-E-R-V-E-R qui est vraiment un outil super sympa et l'outil 1.fr dont j'ai parlé tout à l'heure qui lui est plus spécialisé sur le contenu donc si vous voulez savoir comment optimiser le contenu de votre site et de vos pages quels mots-clés utilisent dans le champ lexical cet outil est vraiment sympa je crois qu'il est un peu cher il est à 60 euros le mois mais vous pouvez arrêter l'abonnement et je ne sais pas s'ils ont des formats des formats de tickets mais il est plutôt il est plutôt pas mal et après peut-être plus d'un outil sur la partie sur la partie technique je vous conseillerais Ranking Metrics que j'utilise également et qui est plutôt intéressant si vous voulez faire auditer techniquement votre site et avoir une petite cartographie des éléments qui ne sont pas bons donc Ranking Metrics hop je vais voilà voilà et donc voilà il vous analyse techniquement votre site et va vous donner une petite mine d'informations avec toutes les infos qu'il faut corriger pour que votre site soit bien apprécié et bien optimisé pour Google donc voilà les trois petits outils que je pourrais vous conseiller que ce soit des outils gratuits ou des outils payants est-ce que c'est pareil que 1.fr alors Florence par rapport à quel outil sur le search l'extension de Chrome alors oui c'est complémentaire c'est complémentaire l'outil l'extension de Chrome elle va aller chercher dans les pages de résultats de Google donc dans les résultats concrets les recherches associées à la recherche que vous avez tapé ça ne vous dit pas l'ensemble du champ lexical mais ça vous donne des idées sur ce qui est en relation et ce qui va pouvoir être pertinent donc ce n'est pas exactement la même chose ça ne va pas vous sortir précisément les questions posées par les internautes mais ça peut vous donner des idées de mots-clés qui gravitent autour donc je dirais que ce n'est pas pareil c'est complémentaire et c'est un outil gratuit donc ça ne fait pas c'est vraiment qu'un outil de suggestion ni plus ni moins bon et bien écoutez il ne me reste plus qu'à vous remercier parce que je crois que sur la scène sur la scène principale Mélodie va reprendre va reprendre la main alors extract oui Chloé c'est extract people also search phrases in Google il est vraiment horrible ce nom je vais le noter alors attends hop je vous mets dans le chat voilà je vous mets le lien vers l'extension Chrome comme ça vous pourrez l'installer ce sera plus facile que de l'épler donc je vous invite à vous rendre sur la scène pour je crois l'intervention de clôture de cet événement je vous remercie beaucoup pour votre attention c'était toujours bizarre de parler à son ordinateur mais vous avez été attentif attentionné donc merci beaucoup vous avez eu beaucoup de questions donc c'était très agréable et j'étais vraiment fier de pouvoir vous présenter un peu plus mon métier d'autant plus dans ce contexte où je sais que ça peut rapporter des prospects du concret pour pas mal de freelance donc voilà et je verrai avec Mélodie pour que le replay vous soit accessible et que vous puissiez l'utiliser donc bonne fin de journée et puis rendez-vous sur la scène pour le live et la clôture à bientôt et la clôture et la clôture